salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et astuces d'abidjan pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui le tuto que nous allons voir ensemble je vais revenir sur plusieurs problèmes que rencontre certains de mes abonnés d'après ce que j'ai entendu vous avez un problème pour enregistrer les appels c'est à dire d'après les messages que j'ai à voir lorsque quelqu'un vous appelle et vous avez des applications d'enregistrement vous vous entendez dans l'enregistrement mais vous n'entendez pas la personne qui vous appelle voilà c'est la personne qui vous appelle cela dit vous entendez que votre voix mais la voix même de la personne qui vous appelle vous n'entendez pas j'ai vu plusieurs retours sur ce problème là donc je tenais vraiment à faire une vidéo pour vous montrer qu'est ce que vous devez faire et quelle est la meilleure application pour enregistrer les appels ce que vous devez savoir c'est que avec cette application que je vais vous montrer aujourd'hui vous aurez cette possibilité là d'enregistrer les appels que ce soit sur whatsapp que ce soit sur skype ce sera appel et tout vous aurez cette possibilité là de pouvoir bien entendre votre voix et la voix de la personne qui est qui vous appelle et c'est vraiment une application vraiment formidable donc si tu es nouveau sur cette chaîne que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto alors comme je l'ai dit l'application qu'on va découvrir ensemble va vous permettre d'enregistrer votre voix et la voix de celui qui vous appelle directement vous n'avez vraiment pas besoin de de vous connaître c'est automatique donc pour cela vous aurez besoin d'une application le nom de l'application c'est cube acl voilà c'est qu'elle a cube acl je vais désinstaller l'application ensemble comme ça on va faire les différents paramètres ensemble comme ça tout le monde va pouvoir se retrouver donc ici je vais désinstaller vous allez venir sur play store et vous allez taper play store ou apple store je pense bien et vous allez taper cube acl et vous allez lancer la recherche vous allez tomber directement sur l'application voilà donc vous voyez bien que l'application est là enregistrement d'appel cube acl voilà ce qu'il faut déjà noté c'est que quand vous allez télécharger l'application il ya des réglages que vous devez faire vous c'est pour cela vous avez vu que j'ai désactivé j'ai désactivé l'application et ensemble on va faire l'installation parce qu'il ya des gens lorsque tu tu leur montre déjà l'application il n'y regarde plus la vidéo voilà il n'y regarde plus la vidéo ils vont eux-mêmes télécharger me fait les paramètres et quand ça passe pas il vient mettre en bas ça ne passe pas raison pour laquelle j'ai désinstallé l'application sinon je pourrais très bien vous présenter l'application comme ça et dit voilà voilà mais sur moi ma chaîne je veux compacte ensemble je me mets au niveau de tout le monde et on fait l'installation ensemble et ensemble en avance voilà donc ici vous allez venir télécharger vous allez venir télécharger l'application vous voyez que ça des très bons retours fonctionne très bien j'utilise tout le temps voilà à ma dernière évaluation j'avais noté sur 5 maintenant il est sur 4 voilà bonne application voilà donc c'est une application qui passe super bien et vous allez pouvoir enregistrer vos appels whatsapp vos appels gb whatsapp vos appels skype vos appels viber vos appels télégram bon voilà ça va enregistrer tous vos appels donc ici on va venir installer on lance l'installation ensemble voilà on attend on voit bien que le téléchargement est vraiment rapide ça fait que 9 mégas donc ça fait que quelques secondes et c'est fini voilà on attend pour l'installation une fois que l'installation a été effectué on va venir appuyer sur ouvrir voilà vous voyez bien ouvrir on a pu s'ouvrir et c'est là qu'on va commencer à faire les paramètres donc à ce niveau qu'est ce qu'on va faire on va venir appuyer suivant juste en bas voilà suivant ici on appelle suivant et si on va faire accorder autorisation voilà accorder autorisation on fait lorsque vous utilisez l'application vous appuyez dessus vous faites autoriser vous faites autoriser encore autoriser voilà arriver à ce niveau vous allez venir activer l'ap connecteur donc vous allez venir appuyer en bas où c'est marqué activé ap connecteur vous appuyez voilà et à ce niveau vous allez venir appuyer où c'est marqué application télécharger vous appuyez dessus et vous allez venir chercher le nom de l'application le nom de l'application c'est cube acr ap connecteur vous allez appuyer dessus et vous allez venir activer le bleu ici pour l'activer donc arriver si vous allez mettre oui je suis conscient on croit ça et on appuie sur ok pour deux téléphones ici va pas apparaître moi c'est parce que j'utilise un téléphone j'ai mis raison pour laquelle ça s'est venu donc on fait ok retour 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 et on tombe directement dans l'application et on va venir ajouter cube au lancement automatique donc ici on appuie dessus on appuie juste en bas ici voilà ajouter voilà arrivé ici on va venir chercher maintenant cube acr ici on va venir l'activer et on fait retour ici on va faire ok c'est compris ici c'est pour n'est pas que l'application c'est ferme donc on va faire pas des restrictions voilà on n'appuie pas des restrictions et on fait ok c'est compris ici c'est la gelée la géolocalisation ici c'est une mini 4 qui va s'effectuer et là où vous avez reçu les différents appels vous allez pouvoir les voir si sur cette carte là pour dire que par exemple ici on m'a appelé ici on m'a appelé bon ça dépend de vous ici on fait oui c'est pas grave lorsque vous utilisez l'application est ici on va venir fermer ici arriver à ces niveaux ici arriver à ces niveaux ici on va venir fermer appuyer sur la petite croix qui est en haut ici et voilà et vous êtes prêt maintenant effectuer votre premier appel pour tester cube cal record pour éviter le conflit veut désactiver toutes les autres applications d'enregistrement d'appel ok c'est compris ok donc là je suis prêt donc à ce niveau qu'est ce que j'ai fait voilà à ce niveau on va entrer dans l'application en fait ici on me dit de désactiver tous les les trucs d'enregistrement parce que je suis en train de présenter en fait la vidéo je présente la vidéo donc raison pour laquelle on m'avait mis ça donc arrivé ici je vais fermer et ça va se présenter comme ça donc c'est ici à ce niveau que vous allez venir c'est à ce niveau que vous allez venir faire les paramètres donc lorsque vous êtes arrivé ici qu'est ce que vous allez faire vous allez venir appuyer sur les trois traits qui sont juste en haut ici voilà vous allez venir appuyer ici et vous allez venir où c'est marqué je vais vous montrer enregistrement ici vous voyez ici c'est marqué enregistrement voilà vous allez venir appuyer dessus et ici vous allez descendre 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 et ici on descend de l'air source source enregistrée force arrêt source ici à ce niveau ici vous voyez attendre je vais marquer ça pour vous montrer voilà ici juste en bas vous voyez c'est marqué service à enregistrer donc vous allez venir appuyer ici et vous allez cocher tous les services que vous voulez qu'ils enregistrent vous voyez il y a appel cellulaire il y a messenger il y a og whatsapp il ya telegram puis à whatsapp voilà donc si vous voulez que ça enregistre appel cellulaire vous allez décocher les autres vous allez laisser appel cellulaire si vous voulez que ça juste que whatsapp vous allez décocher les autres et vous allez laisser whatsapp donc moi j'ai tout coché je vais dit que normalement tous ceux qui vont m'appeler ça va enregistrer la communication et ici vous allez venir cocher cette case là où c'est marqué où c'est marqué maximiser le volume des appels vous allez cocher ça règle le volume des appels sans casse au maximum cela pourrait améliorer la clarté de la voix opposée sur un instrument vous allez venir cocher ça et à ce niveau où c'est marqué ici force de de mode de la communication vous allez cocher ça normalement c'est cocher par défaut elle améliore améliore l'enregistrement des appels téléphoniques si c'est les appels android car si le volume de votre interlocuteur devient plus silencieux veut désactiver sa solution donc lorsque vous allez cocher si vous n'entendez pas le volume de bien le volume de votre interlocuteur vous pouvez venir des sélectionner donc là c'est ces paramètres là et vous allez faire retour vous allez appuyer sur les trois traits encore et vous allez venir dans divers où c'est marqué divers si divers si vous allez descendre ici vous pouvez cocher cocher ici où c'est marqué annonce de l'appelant comme ça à chaque fois que quelqu'un va vous appeler ça va annoncer le nom de la personne là ça dépend de vous et lorsque vous allez remonter ici où c'est marqué masquer les commandes d'enregistrement vous pouvez cocher ça aussi vous n'est pas que lorsque ça enregistre on vous dise normalement si vous n'avez pas cocher ici quand l'enregistrement va commencer vous allez voir le logo d'enregistrement qui va s'afficher tout juste en haut voilà donc si vous cocher ça le logo d'enregistrement ne va plus s'afficher une fois que c'est fait c'est terminé à chaque fois que quelqu'un va vous appeler quand vous allez venir sur la page d'accueil ici vous allez voir l'audio ici vous allez voir les audios ici les audios ici et vous allez pouvoir écouter ou bien vous envoyer sur whatsapp donc c'est la meilleure application pour enregistrer pour enregistrer les voix que je vous ai montré aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo a été utile n'oubliez surtout pas de vous abonner de partager la vidéo à vos amis ciao ciao